Je suis de profession, je suis iconographe, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche les photos pour les journaux. Et j'ai pendant plusieurs années travaillé pour le magazine Science et Vie, qui se trouve faire partie du même groupe de presse que le très célèbre Nous Deux, qui existe encore aujourd'hui. Et donc c'est en trouvant une pile de Nous Deux dans le couloir que m'est venue l'idée de cette exposition. J'ai, à l'époque, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, regardé ce qui avait été publié sur la question. Il y avait très peu de choses. Parce que, comme vous l'avez compris, le roman photo représente un pan extraordinaire de la culture populaire. La culture populaire, en général, n'intéresse pas trop les élites. Et donc, c'est de cette découverte, de ce constat, qu'est partie l'idée de l'exposition. Ce que je peux vous dire, c'est que les caractéristiques des premiers romans photo sont aussi les caractéristiques des derniers romans photo. C'est-à-dire que c'est un genre très guindé, très corseté, avec un scénario type qui est toujours resté le même. Donc, le principe du roman photo, c'est une histoire d'amour, en général, qui finit bien. Mais avant de finir bien, il y a des noyades, des assassinats, des accidents de voiture, des gens, tout un tas de malheurs. Mais ça finit bien. Et cette structure narrative est un peu toujours restée la même. Le genre, c'est ce que l'exposition montre, effectivement, pas mal de gens d'origines et d'idéologies différentes se sont accaparés le genre du roman photo pour faire autre chose qu'une simple histoire d'amour qui se termine bien. Les situationnistes, qui dénonçaient la société de consommation, qui dénonçaient aussi le roman photo, se sont emparés du roman photo pour faire leur propre propagande. Les humoristes se sont beaucoup servis du roman photo. On consacre un gros chapitre à Raqiri, Charlie Hebdo, les pornographes. L'industrie du roman photo porno a été extraordinaire. Et puis, il y a quelqu'un qui a été très important dans l'évolution du roman photo, c'est Chris Marker. Chris Marker, qui en 1962 a fait ce film incroyablement célèbre, désormais, qui s'appelle « La jetée », qui est composé de photogrammes. Et le sous-titre de ce film, c'est « Photoroman ». Donc, et après cette expérience de Chris Marker, pas mal d'artistes contemporains se sont engouffrés dans la brèche, Marie-Françoise Plissard, qui est belge, et d'autres gens, pour faire du roman photo plus artistique, où là, la photo prévalait sur le récit. – Sous-titrage FR 2021